Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser les défis de Wolverine de la semaine 1 à 5. Donc le premier défi consiste à enquêter sur les mystérieuses traces de griffes. Alors première chose, c'est que vous allez devoir vous rendre sur la tour de Whipping Woods et là sur le frigo, vous allez apercevoir 3 griffes. Vous avez juste à passer devant et logiquement, ça vous validera la première trace de griffes. Il faut en trouver 3. Il y en a un autre qui se trouve sur un pont en bois et il y en a un autre qui se trouve sur un tronc d'arbre. Donc de toute façon, vous le voyez dans le gameplay, vous avez juste à suivre le même chemin que moi pour trouver les 3 griffes et quand vous les aurez trouvées toutes les 3, vous aurez terminé ce défi et vous aurez débloqué la première récompense de Wolverine. Le deuxième défi consiste à trouver l'image de l'écran de chargement sur un site de patrouille King Jet. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à des camps King Jet. Les camps King Jet, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les vaisseaux qui démarrent en même temps que vous dans le ciel à côté du bus de combat. Donc vous les voyez, ils foncent à côté du bus de combat et ensuite ils vont se déposer sur la map. Alors c'est des endroits aléatoires et pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent, vous pouvez les repérer grâce à la fumée bleue que projette le King Jet. Alors il y a une autre façon de trouver ces King Jet, c'est tout simplement d'afficher votre map et sur la map vous allez voir des sortes d'avions blancs et logiquement comme à chaque fois il y a 4 King Jet, vous pourrez trouver 4 avions blancs sur la map. Donc vous avez juste à regarder votre map, à regarder où est-ce qu'ils se trouvent et à vous y rendre. Alors quand vous êtes dans le camp King Jet, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans l'avion King Jet. Et dans cet avion, il y aura l'écran de chargement de Wolverine. Juste à droite de l'avion, donc vous rentrez, vous allez au fond près de la cabine du conducteur et juste avant la porte de la cabine du conducteur, à droite, il y aura l'écran de chargement que vous devrez trouver. Alors soit il va falloir juste passer à côté ou soit il va falloir appuyer sur Action pour la récupérer, je ne sais pas encore, mais en tous les cas je vous le montre dans le gameplay où ça se trouve. Donc par la même occasion, n'hésitez pas à fouiller le coffre Shield comme ça fait partie des défis de la semaine. Donc comme ça, vous faites d'une paire de coups. Donc voilà, quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez justement l'écran de chargement et vous aurez terminé le défi de la semaine 2 de Wolverine. Le troisième défi consiste à trouver le trophée de Wolverine à Dirty Dogs. Alors quand vous aurez réalisé ce défi, vous débloquerez directement le sac à dos de la tête de Sentinelle. Attendez deux secondes, il faut juste que je tue ce petit malin là. Voilà. Alors la tête de Sentinelle que vous devez récupérer, c'est ici le trophée de Wolverine. Vous appuyez sur Carré pour le récupérer. Normalement il sera caché dans une caisse, donc regardez l'endroit exact, c'est juste ici. Donc vous rentrez au plein milieu du bâtiment et il sera caché dans une petite caisse. Donc vous cassez la caisse et ensuite vous récupérez la tête de Sentinelle. Et regardez maintenant, je l'ai en tant que sac à dos. Et vous aurez aussi vous le sac à dos gratuitement. Le défi de Wolverine de la semaine 4 qui est de se propulser de toutes les mains de Sentinelle sans toucher le sol. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Lazy Lake. Donc comme vous le voyez dans le gameplay, à cet endroit-là, il y aura des Sentinelle. Ce que vous devez faire, c'est aller dans une de ces mains et vous faire propulser dans toutes les mains sans toucher le sol. Donc il vous faudra peut-être quelques essais, mais franchement c'est assez facile. Ce que je vous conseille, c'est de diriger votre caméra vers la main, donc d'anticiper la prochaine main et ensuite de faire le joystick vers l'avant et ne pas lâcher votre joystick vers l'avant parce que sinon vous allez être trop court. Ne pas le faire trop sur la gauche, sur la droite, sinon vous allez être trop à gauche, trop à droite. Mais voilà, je pense que c'est assez réalisable. Il va falloir que vous vous entraînez un petit peu, mais je pense que vous en êtes capable. Il va falloir juste anticiper les prochaines mains. Dès que vous aurez compris un peu le parcours, logiquement vous devriez y arriver assez facilement. Le défi de la semaine 5 de Wolverine. Alors ce défi consiste à trouver un camion de transport Trask. Et ce camion de transport se trouve au-dessus de Coral Castle et au-dessus de Fief de Fataliste et juste en dessous du phare de Fortnite. Donc de toute façon, vous pouvez très bien le voir dans le gameplay. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là et logiquement vous aurez trouvé le camion de transport Trask. Alors au cas où, montez dans le camion, prenez le contrôle du camion, au cas où si jamais le défi ne se débloque pas. Mais logiquement, juste vous vous placez à côté du camion et logiquement le défi sera terminé et vous aurez validé ce défi. Et quand vous aurez validé ce défi, vous débloquerez la récompense qui est un planeur de Wolverine. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sorkinmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz